Donc, Marcel, c'est un projet sur la virilité toxique à travers l'œuvre de Marcel Proust. Ça fait quelques années que j'entretiens une sorte de dialogue avec Marcel Proust. C'est comme s'il était venu me visiter. On travaille beaucoup justement sur l'autofiction. C'est pour ça qu'on a été chercher Marcel Proust, c'est parce que c'est vraiment... Tu me dis Marcel Proust, mais c'est l'œuvre, c'est la recherche du temps perdu. Oui, mais c'est le pionnier de l'autofiction. C'est pas celui qui dit Proust, mais c'est l'œuvre, c'est pas Proust. Oui, mais quand même le spectacle s'appelle Marcel. Le spectacle ? Oui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une fume, mais c'est pas ta faute, mais vas-y, continue. Parce que c'est pas facile d'être un homme au jour d'aujourd'hui. C'est pas facile de se construire avec les modèles qu'on voit dans la pub, les films, les abdos. Et donc c'est vraiment avec Marcel Proust qu'on a trouvé la matière adéquate à travers un certain regard justement de la virilité toxique pour nous réunir de nouveau autour. Il faut que tu fasses des phrases plus courtes, parce que ça c'est le... C'est une phrase non ? Peut-être... C'est typiquement Proustien, mais les gens... Enfin, tu vois... Non, ça marche. Enfin, on fait recommencer plus court et ce sera super. Donc, euh... On... On a été... On a été... Peut-être que j'ai mis ou alors, parce que nous, c'est... C'est... Bah non, je veux pas parler en nous. Nous avons été chercher... Je parle un langage courant. Je vais pas parler comme Proust. Je fais des phrases longues, mais je vais pas parler comme Proust. Alors, euh... On a été... Enfin... J'ai été du côté de Mona Cholet. J'avais vraiment... Envie d'être un allié. De prendre ma part. Parce que moi, Proust, je... Je ne l'ai jamais lu. Je... Attends, t'es dans la ligne. J'ai toujours vu comme un auteur daté, avec des phrases interminables... Mais... Ça, c'est un peu cliché. Tu ne l'avais pas lu. Non, je ne l'avais pas lu. Ouais. Donc, tu... Ouais. Et vas-y, continue. Je me connardifie un peu. Pfff...